Et salut les gamers, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour un nouvel épisode De Omicron, de Nomad Soul, je vous avais fait peur, hein, en pensant, vous pensiez que j'allais faire qu'un épisode aujourd'hui Effectivement, mardi, j'ai eu quelques petits rushs, mais voilà, rien de grave, j'ai pas pu faire d'épisode Mais du coup, voilà, pour me faire pardonner, j'en fais deux à la suite de Nomad Soul Puisqu'il y a pas mal de personnes qui attendent cet épisode Donc du coup, ben voilà, c'est parti, on y va pour le deuxième Oh, des bougies, on peut pas les prendre Bon, là, j'ai... Ah, ben si Bah écoute, j'en prends deux, hein, je m'en fous On peut pas prendre ton bouquin C'est une statue sur le socle, est écrit Yoshdan, troisième apôtre du livre vert D'accord Am Nomad Voilà, voilà Ah ben en fait, ouais, c'était une pièce vide Hop, on peut monter Il y a un trou dans le tableau, juste au centre de ce symbole Ouais, et... Et tu... Je peux pas mettre en cierge Talisman de Télis Voilà On aurait dû sans doute... J'aurais dû m'en douter, hein, franchement C'est normal C'est open Bonjour Un ascenseur Dans un temple Bonjour Euh, ouais, merci Laisse-moi passer Petit... Tata Tata Donc, Itzama On va plus l'appeler Kale C'est dommage Mais on s'attache à Kale, en fait Et ça... Ah, salut J'ai pas envie de te voir tout de suite Ah ben, ça marche pas Ok, bon, bah je suis obligé de te voir tout de suite Ah, attends, on peut passer par là Bonjour Bonjour Qu'est-ce donc ? Un secret passage ? Enfin, un secret passage de rien du tout, en fait On s'attache vraiment à Kale Et ils auraient pu programmer ça Ou sortir une mise à jour Qui permettait de le garder Musique de film porno avec Jenna ? Non Poui, 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 poui Bienvenue chez les éveillants Merci Comme tu vois, ce n'est pas un palace Mais l'air est meilleur qu'à la surface Merci Je te connais, n'est-ce pas ? Tu es Jenna 712 Putain, bonne déduction Sherlock Tu étais accusé d'être un membre des éveillés C'est toi aussi qui m'a donné ce rendez-vous secret ? Oui, c'était bien moi Dès que je t'ai vue au centre de sécurité J'ai tout de suite senti que ton âme était d'ailleurs Merci J'ai pensé que tu serais capable d'affronter Gandalf C'est sûrement peut-être un compliment J'ai suivi discrètement ton enquête Et je t'ai donné les informations dont tu avais besoin pour le retrouver Merci Heureusement que je t'ai déclaré innocente En effet Sinon j'aurais été condamnée à l'effacement de mes pensées Accepte ce petit présent en témoignage de ma reconnaissance Et on couche ensemble ? Ah non, c'est pas tout de suite Merci Au fait, comment m'as-tu reconnu ? Je n'occupe plus le corps de Kale L'enveloppe change Mais le contenu reste le même Je ne comprends pas tes cons quoi Quel est cet endroit ? Tu es dans une des bases secrètes des éveillés C'est ici qu'on s'entraîne pour préparer les opérations en surface Intéressant Suis-moi Je vais te conduire à celui qui veut te voir Ok Ah, elle m'a laissé un truc par terre Je fais bien attention à ce qu'il laisse Une potion de régène Celui qui veut te voir se trouve derrière cette porte Quand vous aurez terminé, rejoins-moi dans ma cellule A plus tard Ok Eh bien, allons derrière cette porte d'abord D'accord Alors ça devait être derrière cette porte-là Voilà, c'est sûrement ça Oh Bonjour La religion du livre vert enseigne que l'homme n'est qu'un rêve Dans le sommeil de l'être suprême Mon nom est Dacoba Je suis prêtre Yeshu Je t'ai fait venir Car nous avons un ennemi commun Astaroth Astaroth Dacoba Tu viens pas d'une planète Un peu marécageuse Hein ? Mais mon vaisseau s'est pas écrasé Alors, parle-moi d'Astaroth Astaroth Astaroth Est le maître des légions infernales Il envoie ses démons dans la cité à la recherche d'âmes Il tire son pouvoir De leur souffrance Oh Ça fait un maître SM Que sais-tu des démons ? Ils se répandent dans la population En prenant forme humaine Si personne ne les arrête Ils seront bientôt les maîtres d'Omicron Oh Et qui c'est qui va les arrêter ? C'est Bibi Personne ne les combat ? Les habitants d'Omicron ignorent l'existence des démons Ils ne se montrent jamais au grand jour Même le gouvernement nie leur existence Nous, les éveillés Sommes les seuls capables de les combattre Peux-tu me dire ce qui se passe quand je meurs ? Pourquoi puis-je changer de corps ? Ton âme n'appartient pas à cette dimension Tu ne peux pas mourir ici Alors que ton enveloppe charnelle est dans ton monde Quand tu meurs Ton âme entre dans le corps de la première personne Qui touche ton cadavre Oh Que se passerait-il si un démon parvenait à me voler mon âme ? Il l'enfermerait dans une petite cage Appelée Kismal Et la rapporterait à son maître Astaroth Il la jetterait dans le réservoir des âmes Où elle endurerait mille et une souffrances Tu serais alors damné pour l'éternité Privé de son âme Ton corps ne serait plus qu'une coquille vide Ou pire La demeure d'un démon C'est horrible Comment puis-je éviter ça ? J'ignore si tu peux encore échapper à ton destin S'il existe un moyen de sauver ton âme Seul Boz, le maître des éveillés, le connaît Boz ? Qui est Boz ? Boz est l'être virtuel Le Rider Il vit sur le réseau multiplan Il est le maître suprême des éveillés Son savoir est immense Oh, cool Où puis-je rencontrer Boz ? On ne rencontre pas Boz comme ça Il est très difficile et très rare de le voir Il lui faut une énergie considérable Pour quitter temporairement le réseau Il doit utiliser les marées binaires Pour monter jusqu'à la surface et devenir visible Rares sont ceux qui peuvent lui parler Pendant les quelques minutes dont il dispose Cool Il faut que je parle à Boz Oh, je doute que cela soit possible Seuls les éveillés peuvent lui parler Mais attends, je n'arrête pas de failliter des démons depuis le début J'en suis pas un Laisse-moi devenir un éveillé Si je ne sauve pas mon âme, je serai damné pour l'éternité Je devrais pouvoir parler à Boz à la prochaine équinoxe binaire Je lui demanderai s'il veut te recevoir En attendant, tu peux rejoindre la phalange 5 Une des unités secrètes des éveillés D'accord Très bien Au fait, comment me reconnaîtrez-vous si je change de corps ? Ne t'inquiète pas pour cela Tous les éveillés savent lire l'âme Nous te reconnaîtrons, quel que soit le corps que tu occupes Maintenant, va Facilité scénaristique, c'est cool Merci Michel Pour toutes ces informations Attends Est-ce que je ne peux pas déposer des trucs ? Parchemin de Jafail Medikit 10 malades, je vais le garder J'ai rien d'autre J'avais une potion d'esquive Ouais, alors Vu que je pense occuper ce corps pendant un petit moment Je pense que je vais utiliser ma potion d'esquive sur lui Voilà Comme ça, je suis le roi de l'esquive Je suis le roi de l'esquive Oh, la jungle est à mes pieds Il y a un parchemin de sauvegarde Après, il faut que j'aille voir Jenna dans sa cellule Hop Non, mais Hop Ouais, si, on va On va sauvegarder Alors, la cellule de Jenna Donde esta, la cellule A des Jenna Est-ce que c'est Celle-là ? Non Ah si, peut-être Bonjour Salut Jenna Bonjour Jenna J'ai parlé à Dacoba Il me propose de rejoindre Il m'a proposé de rejoindre les éveillés J'espère que tu te montreras à la hauteur de l'honneur qui t'est fait La vie d'un éveillé ne tient qu'à un film Ah Parle-moi des éveillés Nous sommes une caste secrète qui combat les démons et le pouvoir corrompu du dictateur Red Chef Nous sommes les seuls à connaître l'existence des démons et à pouvoir les affronter C'est intéressant tout ça Parle-moi de cette dimension Tu es dans la cité d'Omicron Notre planète est dans une ère glaciaire depuis bientôt 2000 ans Pour pouvoir nous protéger, notre peuple a construit un dôme de cristal au-dessus de la ville Qui gouverne Omicron ? A la tête d'Omicron, il y a d'abord X Un ordinateur extrêmement puissant qui dirige tout depuis plus de 500 ans Il donne ses ordres au légataire Red Chef et à son gouvernement Et puis il y a aussi les Trusts, Consum et Tetra Parlez-moi des Trusts Les Trusts possèdent tout ce qui a une valeur dans Omicron Ils fabriquent nos vêtements, nos véhicules, tout, même notre nourriture Ils ont même leur propre armée Ils se livrent entre eux une guerre cruelle et sans merci pour la suprématie économique Le plus étrange est que personne ne sait qui est à la tête des Trusts C'est sûrement des démons, toujours Des démons Parle-moi de X X est l'ordinateur qui organise et planifie tout dans Omicron Il décide des lois, de l'économie et de la vie des gens en fonction de critères statistiques Le légataire Red Chef est juste chargé de faire exécuter les ordres C'est X qui a décrété la censure des idées dangereuses pour maintenir la stabilité politique Voilà où on est Omicron aujourd'hui Le pouvoir est entre les mains d'une machine Machine Parle-moi de Red Chef Le légataire Red Chef Une main de fer dans un gant de velours Ce n'est qu'un dictateur violent et sanguinaire et qui est prêt à tout pour s'enrichir Il se livre à un véritable culte de la personnalité Son image est partout en ville Il nous sourit sur le Transcan alors que le chef de sa police, Creef Machroud, mène une campagne de répression impitoyable Creef Machroud Que font les éveillés dans tout ça ? Les éveillés se battent pour être libres, pour ne plus être dirigés par une machine et par des êtres humains qu'ils auront librement choisis Nous essayons d'ouvrir les yeux des Omicroniens pour qu'un jour nous puissions balayer ceux qui ont fait de nous des esclaves Quels sont vos moyens d'action ? Red Chef ne nous laisse pas d'autre choix que la violence Par le sabotage, nous déstabilisons le gouvernement en espérant réveiller ainsi le peuple J'en ai assez, allons voir Namtar maintenant Allons voir Namtar Ouh, il y a quelque chose Je peux t'emprunter ça ? Je suppose que tu n'en auras pas besoin J'ai plein de munitions double waver Namtar C'est qui Namtar ? Namtar Namtar c'est qui ? Là il y a des mecs qui dorment Non Non Là Qu'est-ce donc ? Ah ! Un mec qui flotte ? C'est peut-être lui Namtar ? Bonjour Sois le bienvenu parmi nous, âme nomade Le peuple d'Omicron Attendez ta venue Depuis plusieurs millénaires C'est sympa, merci Depuis plusieurs millénaires ? Comment est-ce possible ? Une vieille légende dit qu'un jour Une âme nomade viendra pour délivrer Omicron De l'emprise du malin L'avenir de cet univers Dépend du succès Ou de l'échec de sa mission Hum hum Comment peux-tu savoir que je suis l'âme nomade ? Hein ? Je peux sentir l'aura qui enveloppe ton âme Rares sont ceux qui ont une aura aussi puissante Ah c'est gentil, merci Et toi, qui es-tu ? On m'a donné bien des noms Ici il m'appelle Meshkan C'est lui que je devais voir ? Quel est ton rôle chez les éveillés ? J'ai le don de projeter mon âme Dans un autre plan de la réalité On l'appelle Onde de Probabilité Je peux l'explorer Pour tenter de connaître le futur Boz m'a confié cette mission Afin de pouvoir anticiper Les événements à venir Ouais en fait t'es une voyante quoi Tu veux dire que tu peux prédire le futur ? Disons qu'il m'arrive d'avoir une intuition A partir de certaines éventualités Mon don a sauvé la vie de plus d'un éveillé C'est cool ça, c'est sympa en plus D'aider les gens comme ça Que vois-tu pour mon futur ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Ouais Ta présence perturbe l'onde de probabilité Une sorte de flou Entoure pour l'instant ton avenir Je n'ai pas assez d'énergie pour apaiser l'onde Et voir ton futur Je pourrais peut-être y parvenir avec 10 anneaux Putain comment ça tu marchandes des anneaux toi ? Allez, 10 anneaux Trouve le chemin vers ce qui doit être détruit Celui qui manque est au fond du lit Hein ? Hein ? Peut-être que ça me sur... Parle-moi des anneaux Nul ne sait d'où viennent les anneaux Certains disent qu'ils datent des guerres de Cobalt Ils auraient été fabriqués par des maîtres de l'art Pour contenir de puissantes charges magiques Ouais Salut Meshkan Alors toi c'est quoi je vais pas payer J'ai claqué... J'ai 24 anneaux maintenant J'ai claqué 10 anneaux pour qu'ils me disent qu'il y a un mec qui dort quoi C'est quoi cette arnaque ? Attends Ça ne serait pas très discret Je peux pas fouiller ? Bah il y a des anneaux Il y a un anneau ici Mais attends Tes anneaux t'aurais pu en prendre deux là T'en avais deux Bon c'est pas tout ça mais moi je cherche Jean-Paul Un truc au fond du lit là Parce que là Hey ! Un robot Salut Bienvenue dans mon magasin sympathique révolutionnaire Comment puis-je vous être agréable ? J'ai les derniers articles à la mode Grenade, lance-flamme, mine, couteau, hache Tout pour vous faire des amis et avoir de l'influence Et bien je... Pas de chichis entre nous Appelez-moi Schmoltz Ou plutôt Clut Enfin non euh Brich Non c'est Sox Je m'appelle Sox Pardonnez ce petit cafouillage L'humidité ambiante a des conséquences désastreuses sur mes circuits Vous voulez quelque chose ou vous veniez juste me pas pas parler ? Oh c'est rigolo de t'entendre parler Je venais juste pour faire connaissance Excellente initiative J'ai toujours dit que les rapports humains étaient très importants Ce n'est pas parce qu'on fait la révolution qu'il faut oublier les bonnes manières Vous ne croyez pas ? Si 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 Je crois que oui Parce que vous savez on dit souvent que la distance sépare les hommes Mais je pense qu'elle les rapproche Si on se réfère à l'oeuvre du grand philosophe George Crudel On comprend beaucoup mieux le fonctionnement de l'être humain Il a beau être très complexe et mystérieux On y voit une notion de l'insondable simplicité Derrière l'impondérable gravité sous-jacente Et la spontanéité apparente du superficiellement visible pour l'observateur averti Vous ne pensez pas ? Je me demandais si tu avais pensé à faire scrim un jour Je peux continuer dans le truc Ah putain Est-ce que je le fais ? Cependant d'autres soutiennent le contraire Mais je pense que l'hyperbolisme motétique ne soutient aucune radicalisation de la substantialisation primitive pré-endomorphique Cette conversation me passionne, il faut que j'y aille Ce fut un vrai plaisir de faire votre connaissance, cher révolutionnaire Cette conversation était passionnante J'espère avoir bientôt le plaisir de vous revoir Conversation à sens unique mais ouais A la prochaine Sox Ok alors pour l'instant Là je suis allé, je suis allé là On peut aller là Un lieu d'entraînement Je ne vais pas m'entraîner, je suis déjà super balèze en fait C'est pas ça que je veux moi C'est trouver la suite de la quête quand même On ne va pas s'endormir Ici On part là-dedans Ici C'est lui qu'il faut que j'aille voir Il me semble Salut Alors, voilà donc notre héros Bienvenue La nouvelle de tes exploits t'a précédé Dis donc que t'as la voix du connard qui m'a trahi Ah non c'est pas la même C'est toi t'as la voix de qui d'ailleurs Je sais même plus Oui, je suis prêt à vous aider en attendant de pouvoir rencontrer Buzz La vie d'un éveillé est pleine de danger Nous menons des missions clandestines contre les Trusts et le gouvernement Dans l'espoir que nous ouvrirons les yeux de la population d'Omicron Notre cause est nain Mais les risques sont grands Le danger ne me fait pas peur Dans ce cas je vais te confier ta première mission Le Trust Tetra fournit des armes à la police d'Omicron La principale voie d'accès à leur entrepôt passe par un pont Ta mission consiste à le faire exploser Ah ouais direct comme ça J'aurais pas pu d'abord distribuer des prospectus de propagande Non non, faire péter un pont direct Ok, tu fais confiance comme ça Tu peux compter sur moi Désormais Jenna fera équipe avec toi Elle te guidera dans ta mission Tu peux disposer Ok, super équipière Merci Alors, dis-moi t'as pas des trucs cachés toi Non Ici C'est fermé Bien évidemment Je suppose qu'on ne me laisse pas fouiller comme ça Jenna T'es où Jenna Jenna Je pense qu'elle est dans son bureau qui se trouve ici Un fort bureau Si, c'est un bureau Si, 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 il y a un bureau Jenna ? On va faire péter un pont ? Namtar m'a donné pour mission de faire exploser un pont Commence par chercher des explosifs WCM Tu en trouveras dans la base Profites-en aussi pour parler avec les autres éveillés Ils pourraient te donner des conseils utiles Que devrais-je faire quand j'aurai les explosifs ? Quand tu auras trouvé les explosifs, va dans la zone 12 C'est là que se trouve le pont à détruire Trouve un moyen d'accéder à un des piliers du pont Et place-y les WCM Reviens ici discrètement dès que tu auras accompli ta mission Ok Et bien allons chercher ces explosifs WCM Je suppose qu'en partant par là Attends on va aller voir le robot puisque c'est lui qui vont Attends j'ai vu un truc sur la table Un truc là c'est quoi ? Un spray isolant Je sais pas à quoi ça sert mais Non ça c'est la baston Donc du coup bah il doit être ici C'est ça ! Eh salut ! Bonjour mon ami ! Quel bonheur de vous revoir ! Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je voudrais des explosifs ! Explosifs ? Oui ! Quel type d'explosifs ? Je vous demande pardon ? Explosifs ? Oui ! Quel type d'explosifs ? Euh et bien je ne sais pas mais putain t'es con WCM là ! Ah oui mais attention ! Vous me demandez des explosifs ! Mais si je vous donne des B-412 alors qu'il vous faut des Z-90 ou des J-27 Vous allez me les rapporter en me disant que vous n'êtes pas satisfait ! Nom d'un grig ! Et c'est pour faire exploser quoi au juste ? Euh un pont ? Alors il vous faut des TD-1-52 ou des R-22 ou peut-être des 210 ? Je l'ignore ! Vous n'avez pas l'air de bien savoir ce que vous voulez ! Revenez quand vous serez décidé ! Au revoir ! Salut Sox ! Euh... Euh... D'accord ! Enfin bon tout ça, ça ne m'aide pas quoi ! C'est gentil mais euh... Elle avait marqué, elle avait dit WCM ! Attends, on va poser ça... Euh... On va poser ça... Ça... Le sort de réincarnation... Euh... Potion de vie c'était quoi déjà ? Fais voir ! Potion de vie ! Potion de vie ! Bon écoute, on va la garder, on sait jamais ! Euh... Du coup, Jenna est en face donc euh... Ah non ! Qu'est-ce que je raconte moi ? Euh... Jenna est là ! Non, Jenna n'est pas là ! Bon... Elle est cool la balle des éveillés mais euh... Euh... Allez ! Bah... T'es con quoi ! Salut ! Salut, je suis nouveau ici, on peut parler 5 minutes ? Bien sûr, avec plaisir ! De quoi veux-tu parler ? Comment t'appelles-tu ? Mon nom est Fayan ! J'ai rejoint les camps des éveillés, voilà 3 cycles ! Comme je travaille comme opérateur sneak chez Konsu, je m'occupe de chercher, d'intercepter les communications et de donner des informations aux éveillés ! Euh... C'est chez qui ici ? Tu crois que c'est chez moi ? Tu ne serais pas très discret ? Hey ! Tiens, tiens ! Voilà notre petit nouveau ! Toutes mes félicitations ! Peu de gens peuvent se vanter d'être entrés chez les éveillés aussi vite ! Euh... Les nouvelles vont vite on dirait ! J'ai entendu parler de tes exploits ! On dit que tu as tué un démon du dernier cercle ! La chance du débutant ! Putain, mais même chez les éveillés, il y a des connards ! Et toi, qui es-tu ? Mon nom est Krill ! Je suis spécialiste des armes et des explosifs ! Namtar m'appelle pour les opérations commando, quand il est essentiel d'avoir un vrai professionnel ! Euh... Est-ce que je le flatte ? Est-ce que je le flagorne ? Ouais, parce que je vais avoir besoin de son aide ! J'ai tué quelques démons dernièrement, mais je suis encore loin d'être qu'une machine à tuer comme toi ! Tu verras ce que tu vaux sur le terrain ! D'autres avant toi ont fini dans un incinérateur, avant d'avoir eu le temps de sortir là au river ! Ouais, 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 ouais ! Tu accueilles tous les nouveaux comme ça ou c'est une réception spéciale pour moi ? Je méfie des héros ! Je les éveillés et nous recherchons la discrétion, l'efficacité ! Pas les actions d'éclats ! Nous sommes des guerriers prêts à donner notre vie pour la cause ! On est pas des stars ! Mais je suis pas une star, moi j'ai rien demandé ! J'ai besoin d'explosifs pour faire sauter un pont, quel type dois-je prendre ? Déjà, besoin d'un vrai pro, hein ! Prends des KR100, tu trouveras un détonateur dans l'armoire ! Ah, merci ! Comment est-ce que ça fonctionne ? Tu assembles le détonateur avec l'explosif et c'est tout prêt ! Dès que tu l'as fixé sur ta cible, tu as 5 secondes ! J'espère pour toi que tu cours vite ! Mais sérieusement, vous avez pas des détonateurs à distance ici ? Ok, merci pour ton aide ! Vraiment pas de quoi ! Bon, bah c'est cool ! Euh... voilà ! Un détonateur pour KR100 ! Et c'est super sympa ! Voilà ! On va aller voir Nono le petit robot, euh... C'est lui ? Putain, je sais même plus à chaque fois ! Ouais, c'est lui ! Allez ! Bonjour mon ami ! Alors, vous êtes-vous décidé sur un type d'explosif ? Oui, je vais prendre des KR100 ! Ah ! C'est un très bon choix ! Monsieur est connaisseur ! C'est pour emporter, ou pour consommer sur place ? He 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 ! A emporter ! Ne bougez pas ! Je reviens tout de suite ! Voilà ! Il vous fallait autre chose ? Non, ce sera tout, merci ! C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous ! Ah ! Saleté d'humidité ! Quelle idée de me faire travailler dans cette satanée cave ! Il y a personne qui voulait t'entendre parler ! Ah ! Bon, attends ! Je vais les prendre ! Explosifs KR100 ! C'est magnifique ! Bien écoutez, les amis ! Voilà ! C'est déjà la fin de notre épisode sur Omicron de Nomad Soul ! On a bien avancé, hein ! On en a pris un peu plus scénaristiquement, sur les éveillés, sur le fait qu'ils veulent poutrer la gueule au démon, et que c'est réciproque ! Bon ben voilà ! Ecoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu ! La prochaine fois, on assemblera les explosives et on ira à la zone 12 pour aller poutrer du pont ! Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !